Au menu, une belle metal zone, pédale de distorsion célèbre. C'est la pédale de disto à max. Elle ne fonctionne plus avec ses adaptateurs, ça ne fonctionne plus pantoute. Donc on va tester ça pour être sûr avec un de mes adapteurs qui fonctionne. La lumière ici ou check serait supposée d'allumer. Rien du tout. Mettons que j'essaie avec une autre pédale. Ça fonctionne avec l'autre pédale. Donc on va pouvoir se rendre probablement près du jack du power supply. D'après moi, Max l'a traité avec beaucoup d'amour. Il y a sûrement des soudures froides qui ont cassé. Il a traité cette pédale avec délicatesse. Comme on peut voir, il y a un petit caoutchouc qui a crissé de camp. Je vais ouvrir ça. Mais c'est vrai, avant de l'ouvrir, je vais juste donner un petit nettoyage. Je vais l'ouvrir. Il y a quatre vis. On va voir là, c'est juste qu'on peut se rendre pour réparer ça. Des fois, juste à solidifier les soudures ou le power supply. Ça va régler la question. Max utilise cette pédale Disto, la MT2 avec une Digitec pour encore plus de gaz. Max adore avoir beaucoup de distorsions. C'est particulier comme son, mais on accepte tout le monde comme ils sont. Ça fait que c'est un jugement. Il faut enlever les notes, je crois. Même pas besoin. On voit ici les trois points de soudure du power supply. Il y en a trois. Ça donne directement ici, j'ai enlevé les notes pour arrière. Ce que je vais faire, c'est que je vais rafraîchir les points de soudure et on va retester. Ah, pour moi, cette soudure-là a été cassée. Ça serait une très bonne nouvelle. On va juste en voir avec le power supply. Ça ne marche pas. Il faut se rendre plus loin. Il faut se rendre plus loin dans le processus. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il faut enlever les knobs. Ça, ça n'a pas marché. Ça veut dire qu'il y a eu un short à quelque part. Probablement qu'il a utilisé un adapteur avec soit trop de voltage. Je n'ai pas mon petit waistcoat, mais j'ai des longues noses. Ce n'est pas idéal, là, mais étant donné l'amour qui a été donné à cette pédale-là, je me permets d'utiliser des longues noses. Ça se peut que j'aie du diagnostic à faire après avoir démonté la pédale. Ce que je veux voir, c'est s'il n'y a pas des éléments qui ont brûlé à l'intérieur. Là, il y a des washers qui vont tomber. Il y a des beaux petits washers. C'est ce bord-là aussi, sûrement. Là, il va sûrement falloir que je teste quelques composants. Je vais regarder aux endroits que le courant peut se rendre avec mon multimètre. Là, je regarde juste s'il y a une évidence qu'il y aurait brûlé. Juste pour que ce soit moins chiant à faire. Ou bien, je pourrais aussi bien retester avec l'adapteur. C'est peut-être le LED aussi qui est sauté. Je vais tester ça avec les batteries pour bypasser le fait qu'on ne branche pas d'adapteur dedans. J'ai mis une batterie 9 volts. Je l'ai mis sur le clean. Oh! C'est bon signe. Oh! C'est bon signe. C'est bon signe. C'est bon signe. C'est particulier. Ouais. C'est bon signe. . Le bon vieux son rasoir. La camarche à batterie, c'est probablement la pièce qui retient l'adapteur qui est défectueux. Je vais faire une tentative pour refaire les soudures du fil AC et on va essayer de la sauver. Il ne faut pas être obligé de coller la pièce. Dans le fond, il y a juste trois points de contact, là, ça se peut que la caméra shake, parce que je suis en projet Blair Style. Je n'ai pas de GoPro. Typez le channel si vous voulez une meilleure image. Malheureusement, je vais avec des moyens modestes pour un gars modeste comme moi. Je vais aller retester ça, voir. Je viens d'essayer une deuxième fois de rafraîchir les soudures sur le board pour le fil lasser. Je viens de rebrancher ça. J'ai enlevé la batterie. J'ai plugué ça. Sur clean. Test. Et voilà, Max va être content. J'ai pas besoin de coller les pieds. 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 C'est bizarre, hein? Ça sonne la canisse, là. Mais c'est peut-être moi qui sais pas jouer. Fait que c'est réussi.